Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de droit social. Aujourd'hui nous allons regarder ensemble la grève. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous allons regarder tout d'abord la qualification de la grève, ensuite le régime de la grève et enfin les réclamations patronales. Sache que ce plan peut tout à fait être exploité lors d'un cas pratique ou encore à ton examen. C'est parti ! Tout d'abord, c'est l'article 25.12 du Code du travail qui définit la grève ainsi que son régime. Il y a de nombreux articles, ainsi je te conseille d'aller les lire attentivement pour pouvoir les assimiler et ensuite connaître bien leurs mécanismes. Donc la qualification. Ce n'est pas très compliqué, la grève se qualifie tout d'abord par un arrêt total du travail. Donc tu noteras qu'il n'y a pas de droit de grève. S'il y a une mauvaise exécution du travail ou encore un ralentissement. Ensuite, la grève est un mouvement collectif mais qui n'est pas forcément concerté. Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, la grève de réaction est la grève qu'on appelle surprise et valable. Ensuite, la grève est un droit individuel. C'est pourquoi elle n'est pas forcément concertée. Tu noteras aussi que le terme collectif ne signifie pas majoritaire. En effet, une grève peut être valable même s'il n'y a que deux grévistes. Ensuite, dans la grève, il y a l'existence d'une revendication professionnelle. Bien sûr, on ne fait pas une grève parce qu'il n'y a pas assez de café mis à disposition au sein du travail. Ensuite, l'employeur n'est pas forcément celui qui a la réponse aux revendications. En effet, la grève peut venir d'une décision gouvernementale. Nous l'avons vu par exemple avec la grève des cheminots. Ensuite, l'employeur doit être informé de la grève. Nous verrons par la suite qu'il y a un préavis à respecter en fonction du secteur d'activité. Toutefois, l'employeur, dans tous les cas, doit être informé de la grève. Et oui, il doit savoir qui sont les travailleurs grévistes et qui sont les travailleurs qui resteront au travail, à leur poste et qui seront donc non grévistes. Continuons maintenant la qualification. Il y a quatre points importants à soulever sur la grève. Tout d'abord, les salariés sont les seuls juges de l'opportunité de leur grève. En effet, ils sont les seuls à pouvoir juger si leur revendication est opportune ou non, pas l'employeur. Ensuite, la grève politique. C'est un sujet jurisprudentiel. En effet, cela dépend. La grève peut être politique. Comme je le disais tout à l'heure, les décisions gouvernementales peuvent entraîner des grèves, comme la grève des cheminots. Elle est légale, mais pas dans tous les cas. Ensuite, la grève de solidarité interne. C'est lorsqu'une entreprise a différents pôles et que les pôles en grève sont soutenus par d'autres pôles connexes qui se mettent eux aussi en grève en signe de solidarité. C'est prohibé par principe. Toutefois, il y a de nombreuses exceptions. Tu noteras donc que la grève de solidarité est prohibée par principe que lorsqu'elle est motivée par la sanction disciplinaire licite d'une faute strictement personnelle d'un salarié. Donc, tu vois bien que le champ d'application de la grève de solidarité est très large. Elle n'est pas légale par principe, mais elle a tellement d'exceptions que finalement, beaucoup de grèves de solidarité peuvent naître. Ensuite, la grève de solidarité externe. Elle, elle est légale. Tu noteras aussi l'abus de droit de grève. En effet, le droit de grève est un droit fondamental en France qui est bien sûr soutenu par la Constitution. Néanmoins, tout droit est bien sûr encadré. Donc, l'abus de grève, on va voir tout d'abord la notion. Qu'est-ce que l'abus de grève ? C'est lorsqu'elle désorganise l'entreprise. Tu vas me dire, la grève a pour but de désorganiser l'entreprise. Attention, la grève a pour but de désorganiser la production, pas l'entreprise de manière générale. Si elle désorganise l'entreprise, elle est donc illégale et peut être caractérisée d'abus. Tu noteras toutefois que l'abus de droit de grève est très difficile à prouver. En effet, de nombreux arrêts de la Cour de cassation nous montrent à quel point la grève est un droit fondamental qu'il est très difficile de prouver un abus. Les sanctions. Eh bien, puisqu'il est difficile de prouver un abus de droit de grève, il est forcément très difficile de montrer et de prouver les sanctions. Donc, tu pourras noter toutefois qu'en cas d'abus caractérisé de droit de grève, l'employeur a l'autorisation de fermer l'entreprise. Le lock-out qui est normalement prohibé, dans ce cas-là, peut être autorisé. D'autre part, il pourra aussi procéder à une retenue de salaire. Encore, faites très attention. Ce n'est pas un principe général dans le droit de grève. En effet, les salariés sont très protégés. Donc, la caractérisation d'un abus est très rare et les sanctions le sont d'autant plus. Maintenant, regardons ensemble le régime. Tout d'abord, comment déclencher la grève ? Alors ici, il va falloir que tu fasses une distinction qui n'est pas très compliquée, à savoir si l'entreprise est un service public ou est un secteur privé. Tout d'abord, si l'entreprise est dans le secteur privé. Tu noteras qu'il n'y a pas de préavis à respecter pour enclencher la grève. Toutefois, l'employeur doit être prévenu des revendications salariales. Bien évidemment, sinon, il n'a pas d'intérêt de faire de grève si l'employeur n'est pas au courant. Ensuite, il faut que tu fasses la distinction de savoir si l'entreprise exerce un service public. Ici, les règles sont bien différentes. C'est l'article L2512-1 du Code du travail qui le régit. En effet, les salariés, plus précisément le syndicat représentatif, se doit de laisser un préavis de 5 ou 8 jours francs en fonction de l'activité de l'entreprise pour prévenir l'employeur et qu'il puisse s'arranger. En effet, c'est le principe bien sûr de la continuité du service public. Ensuite, la perte de salaire. Est-ce qu'il y a une perte de salaire ou pas si le salarié décide de faire une grève ? Alors, oui. La perte de salaire, il y en a une. Mais attention, il faut bien que tu notes que la perte de salaire doit être proportionnelle à l'arrêt de travail. Si un salarié décide de faire grève pendant 30 minutes, on ne pourra pas lui enlever le salaire de sa journée. Bien sûr, cela doit être proportionnel. Si un salarié décide de faire grève pendant 6 mois, dans ce cas-là, sa perte de salaire sera proportionnelle à son arrêt de travail de 6 mois. Il y a bien sûr les primes. Alors ici, il y a des régimes particuliers qui interdient de supprimer les primes qui avaient été prévues. Donc, c'est l'article L2511-1 du Code du travail qui le régit. D'autre part, il y a une interdiction de verser une prime aux non-grévistes. Bien sûr, ça créerait un déséquilibre de la discrimination entre grévistes et non-grévistes, ce qui est illégal. D'autant plus que cela inciterait les grévistes à ne pas faire grève pour toucher la prime, ce qui rendrait la grève totalement illusoire. Ensuite, la paralysie du pouvoir de sanction de l'employeur. C'est très très important ici. En effet, l'employeur, durant la grève, n'a plus de pouvoir de sanction sur ses salariés. Alors, tu noteras quand même que son pouvoir de sanction, lui, est rendu en cas de faute lourde des salariés. Faute lourde caractérisée, qui n'est toujours pas une chose facile pour l'employeur. Si l'employeur exerce son pouvoir de sanction alors qu'il n'y a pas de faute lourde, la sanction est considérée comme nulle. Le droit d'occupation des locaux. Cela est tout à fait possible. En effet, il n'y a aucun article qui prohibe l'occupation des locaux par les grévistes. Attention toutefois, si l'occupation entraîne une attente violente à la liberté du travail des non-grévistes ou encore une séquestration, ici, l'employeur peut saisir le juge des référés pour qu'il expulse les grévistes. C'est l'article 809 du Code de procédure civile qui le régit. Donc voilà, l'occupation des locaux est possible, mais très contrôlée. Les réactions patronales. En effet, l'employeur peut bien sûr réagir face à une grève qui viendrait compromettre son activité. Donc tout d'abord, la riposte immédiate. L'employeur se peut de remplacer les salariés grévistes. Attention tout de même ! Il n'a pas le droit de remplacer les salariés grévistes par des contrats à durée déterminée. Ensuite, il peut réaffecter des salariés non-grévistes dans les secteurs d'activité des salariés grévistes. Attention ! L'employeur se doit de demander aux salariés non-grévistes s'ils souhaitent être réaffectés ou pas. Le salarié non-gréviste a donc le choix d'accepter ou de refuser. Sa paye ne peut pas être changée. Ensuite, on prohibe le lock-out. On en a parlé tout à l'heure, c'est le fait pour l'employeur de fermer l'entreprise en cas de grève. En effet, cela serait une punition aux droits de grève exercés par les salariés, ce qui rendrait la grève illusoire. D'autant plus, cela entraînerait une attente à la liberté de la grève. Ensuite, tu peux noter qu'il y a une interdiction de réquisitionner des salariés grévistes. En effet, l'employeur ne peut pas demander à un salarié qui est gréviste de revenir à son poste immédiatement. Non, cela attendrait encore une fois le droit de grève. Maintenant, la responsabilité. En effet, l'employeur peut, dans certains cas, engager la responsabilité d'un salarié gréviste. Mais attention, cela est possible que si trois conditions sont réunies. Elles sont cumulatives. Tout d'abord, il faut la caractérisation d'une faute. Que cette faute soit personnelle au salarié. Et enfin, qu'il y ait un lien de causalité qui soit établi. En effet, il faut bien que l'employeur prouve que la faute du salarié gréviste a entraîné le dommage. Et que ce lien soit direct et établi. Enfin, l'employeur peut tout à fait engager la responsabilité du syndicat. En effet, le syndicat étant beaucoup plus solvable qu'un salarié, il est plus facile et plus avantageux pour un employeur d'engager la responsabilité syndicale. Maintenant, voici un bref résumé. Tout d'abord, l'article L2511 du Code du travail. Et bien sûr, les suivants pourront t'aider à bien comprendre la grève de manière générale et les dispositions légales. Ensuite, on a vu la distinction des différentes grèves. Entre les grèves de solidarité, internes, externes, etc. Ensuite, nous avons vu ensemble l'abus de grève qui est très difficile à caractériser. Ensuite, le processus de la grève en fonction des secteurs. secteur privé ou secteur public. Et enfin, les différentes sanctions. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire et à t'abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada